hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau live aujourd'hui du coup je voudrais juste déjà remercier l rio merci pour ton abonnement niveau 1 merci beaucoup merci à vincé pour ton support en follow mastership aussi merci beaucoup les amis donc aujourd'hui comme prévu on se retrouve pour une capsule php en po un peu de programmation orienté objet ça fait pas de mal et comme je l'avais annoncé hier on va on va en faire un le plus souvent possible alors aujourd'hui sur quel sur quel design pattern on va travailler justement c'est là toute la surprise on va travailler déjà on va commencer simplement on va commencer déjà simplement par des par certainement l'un des l'un des dizaines patterns que vous avez le plus utilisé je pense vous connaissez peut-être son nom vous utilisez on va dire très régulièrement java script vous l'utilisez certainement aussi un peu avec avec symphonie salut tokashi est ce que vous voyez duquel je parle duquel design pattern je peux parler un qui s'utilise on va dire c'est on va dire les fonds un des fondamentaux c'est vraiment le design fondamental de javascript est ce que ça vous parle mvc non pas mvc ça mvc on va pas voir ce genre de ce genre de de pattern des patterns structurels du style mvc ce genre de choses on va pas le voir parce que c'est pas ce qui nous intéresse nous c'est plutôt en termes pure po ça va nemlus merci merci du coup est ce que vous avez une petite idée un pattern qui utilise souvent avec où il ya beaucoup de choses qui tournent avec symphonie voilà c'est quelque chose d'assez d'assez important et un qui s'utilise on va dire tout le temps tout le temps dans la gestion du dom avec avec javascript est ce que vous avez une petite idée salut tony alors non c'est pas c'est pas prototype c'est pas de la ddd pas tout écouté j'essaie de vous faire deviner quel design pattern on va travailler aujourd'hui un design pattern qui est très très régulièrement utilisé à la fois dans javascript voire même tout le temps vous en avez au moins fait un si vous avez fait un petit peu de javascript vous avez au moins fait utiliser au moins une fois dans votre vie ce pattern là peut-être sans le savoir en tout cas de s'en connaître peut-être le nom et en tout cas dans symphonie c'est très régulièrement utilisé alors on va pas on va tuer un petit peu le suspense non c'est pas fluente c'est tout simplement le pattern observer le pattern observer on va prendre le cas de javascript quand vous faites un ad event listener c'est du pattern observer c'est à dire que vous allez observer vous allez écouter un événement le clic sur un bouton et vous allez effectuer un traitement au clic sur ce bouton dans symphonie on peut retrouver le même genre de fonctionnement vous avez certainement peut-être déjà créer des listeners ou des subscribers qui permettait d'écouter un événement et de déclencher un traitement par exemple lorsqu'on renvoie une réponse avec le carnel lorsqu'il ya une exception avec le carnel ou tout simplement par exemple avec les événements de doctrine au pré persist au pré flush au pré update ce genre de choses donc ça c'est le pattern observer c'est d'ailleurs écrit dans la documentation de symphonie quand vous allez dans le composant event dispatcher c'est le nom du composant il ya bien écrit que il implémente observer il implémente aussi médiator celui là je sais pas si on le verra mais en tout cas alors c'est pas force alors oui c'est un peu la notion de publisher subscriber c'est ça mais nous on va utiliser un peu plus largement la notion plutôt d'event d'event manager tu vois on pourrait l'appeler observer parce que en fait on utilise plein de syntaxes différentes on peut avoir en fait en termes de wording on peut avoir le pattern observer avec la notion de sujet et d'observer on peut avoir la notion de dispatcher et de listener par exemple nous c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui et c'est ce qu'utilise par exemple symphonie et bah tout simplement javascript quand on a du ad event listener tout simplement donc nous on va utiliser cette ce wording là parce que c'est celui que je préfère pour le coup et on ira un petit peu plus loin c'est à dire qu'on va le mettre en place on va l'implémenter on va essayer de comprendre son fonctionnement on va déjà comprendre la base on va faire on va faire un test tout simple et après on verra comment on peut aller plus loin et dans quel cas avec dans un projet symphonie on prendra certainement un exemple dans un projet qu'on a fait très récemment de voir à quel moment on peut l'implémenter et quel est ce qu'elle est le sens de tout ça pourquoi il faudrait l'implémenter à ce moment là et pas un autre donc ça ça va être très important donc déjà la première chose le patron observer on a dit ok on déclenche un événement on écoute l'événement et du coup ça déclenche un traitement l'intérêt de ça ça sert l'intérêt c'est quoi l'intérêt de ce pattern tout simplement je pense que c'est pas très compliqué à comprendre c'est de se dire que ok je veux créer un traitement je veux déclencher un traitement je veux qu'il ya un processus qui se lance à un moment à un moment donné du cycle de vie de mon application c'est à dire que imaginons un cas simple quand je sais pas l'utilisateur s'inscrit bah moi ce que je voudrais c'est que l'on l'inscription peut-être que j'aille envoyer un email que j'aille peut-être envoyer une notification à un administrateur pour lui dire et attention regarde il ya quelqu'un qui vient de s'inscrire alors le truc là pas la problématique qu'on va avoir avec ça c'est que l'on va dire oui mais attend ce qui est intéressant avec aussi ce fameux pattern observer c'est de se dire que on va pouvoir écouter un événement qui va être déclenché peut-être plusieurs fois dans le cycle de vie de notre application et s'il est déclenché qu'une fois pourquoi utiliser ce pattern là alors qu'on pourrait directement écrire le traitement en question dans la fonction qui qui est censée déclencher cet événement truc tout simple imaginons que vous avez un contrôleur dans votre dans symphonie ou justement on va rester sur l'inscription de l'utilisateur vous créez votre forme vous faites votre if submit is valid et l'intérieur de ce if vous allez faire votre traitement qui va permettre justement peut-être de faire une petite insertion en base de données et de renvoyer un petit message avec une redirection derrière alors la question qu'on pourrait se dire oui mais au final l'inscription l'a fait qu'une fois pourquoi ne pas mettre directement le traitement à ce moment là sans avoir à utiliser à écouter justement peut-être le fameux pré persiste ou le peut-être le post persiste sur justement du persiste de la donnée de l'utilisateur en base de données ça en gros ça va être très situationnel c'est à dire que si vous estimez que demain on va avoir peut-être plusieurs plusieurs moyens plusieurs moyens effectivement de gérer l'inscription d'utilisateur sur un formulaire ou alors peut-être en utilisant je sais pas moi de l'os par exemple voilà vous faites s'inscrire avec facebook et va vous inscrire automatiquement sans avoir à passer par l'étape d'inscription avec le formulaire on peut avoir différentes manières de s'inscrire là ça peut avoir du sens de se dire ok peut-être que sur le post persiste de l'utilisateur en base de données ce que je vais faire c'est que je vais déclencher mon traitement mais effectivement au début la première chose qu'on va se dire c'est ben non moi je n'utilise qu'une fois je n'ai pas besoin de gérer un listener et pour le moment pour le coup je vais rester tout simplement avec du traitement pur dans mon contrôleur donc c'est effectivement du situationnel mais d'ailleurs il faut toujours avoir dans la tête de se dire ok est-ce que ce code là peut évoluer si je pense qu'il peut évoluer dans le sens où je vais peut-être devoir gérer justement ce fameux listener est-ce que ça a du sens de le mettre tout de suite ou de le mettre après ça pour le coup ça vous dit répondre pour le coup moi je vous dirais même en termes de pure bonne pratique de faire d'abord le code dans le constructeur et après une fois que vous voyez que vous avez ce besoin de mettre en place un listener vous mettez en place le listener donc ici de quoi est composé ce pattern observer il est composé si vous voulez de deux éléments il va être composé d'un dispatcher le dispatcher en fait c'est lui qui va dire ok bah là on vient de déclencher cet événement là c'est lui qui déclenche ok il dispatche c'est à dire qu'il distribue il distribue l'événement il dit ok là on vient d'inscrire l'utilisateur ok bah je dis à tout le monde et les listeners là ceux qui sont inscrits sur cet événement là je viens de déclencher là donc vous pouvez faire votre traitement les amis donc ça c'est le premier événement c'est celui qui va distribuer en gros c'est celui qui va publier le l'événement qui va dire ok let's go on y va et à côté de ça on va avoir un listener ou le subscriber comme on peut aussi le nommer dans dans symphonie ce subscriber lui ce qu'il va faire c'est qu'il va écouter il va dire ah ok là je suis en mode repos tranquille ah tiens on vient de me pinguer ah il y a un événement qui vient de se déclencher à cet événement c'est celui là que j'écoute donc je vais effectuer un traitement je vais récupérer la donnée de l'événement et je vais faire un traitement en fonction de l'événement que je viens de récupérer salut Zikler donc tout simplement on a un élément un composant qui permet de dispatcher ok je publie l'information comme quoi on vient de déclencher un événement et de l'autre côté on va plutôt avoir celui qui va se dire ah il y a un événement qui a été déclenché ok je procède au traitement merci j'ai pris ça un petit bonsaï là un érable japonais exactement c'est exactement ça donc voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer déjà par installer un petit peu tout tout ce qu'il faut c'est à dire que on va faire aucun test sur une page web je ne veux jamais voir de page web quand je travaille sur ce genre d'outils on va jamais utiliser de page web on va utiliser que les tests voilà on a phpunit on va utiliser phpunit pour effectuer nos tests sur le code qu'on va préparer donc je pense que ça ça va être très important pourquoi parce que toujours tester avec une page web alors effectivement l'affichage il n'est pas super beau moi je suis pas fan et je trouve ça beaucoup plus simple de tracer et de voir un petit peu ce qui se passe en faisant en effectuant des tests et puis au moins c'est beaucoup plus sécure parce qu'on a des tests et donc forcément du code testable c'est déjà eu la voie vers un code qui est aussi dans les bonnes pratiques et un code de qualité est ce que tu conseilles d'envoyer des événements à plusieurs endroits pour les capturer éventuellement plus tard dans un subscriber si tu veux en gros la question que tu poses c'est est ce que je dispatch des événements et puis pour le moment j'ai pas forcément de listener attaché afin qu'ils écoutent ces événements là mais je prépare les événements et je verrai après c'est ça que tu es en train de dire ou pas si c'est ça non je te conseille pas moi en fait ce que je conseille en fait dans ce cas là c'est vraiment de coder le fonctionnel le but au début quand vous commencez à développer un produit c'est créer de la plus value sur votre application c'est pas du refactoring qui va créer de la plus value si vous voulez ce qui va créer de la plus value c'est est ce que mon code est fonctionnel c'est à dire que avant passer à faire du refacto à gérer ok principe solide tout ça tout ça ok je vais créer des interfaces des machins ok je fous tout dans le contrôleur je renvoie une vue je traite mon formulaire je fais tout dans le contrôleur et seulement après après avoir implémenté des tests qui vont pouvoir vérifier tout ça bah après je vais passer en mode refactoring et là je vais me poser les questions de me dire ok est ce qu'il ya du sens de devoir implémenter et de dispatcher par exemple des événements peut-être pas ça dépend c'est ça c'est des questions qui vont se poser en fonction moi je te conseille plutôt de faire en fonction du moment c'est à dire au moment où tu en as besoin tu l'implémentes mais va pas commencer à implémenter des choses en avance parce que là le problème que tu vas avoir c'est que à un moment donné quand il ya quelqu'un qui va arriver sur ton application et qui va dire à tiens ils dispatchent des événements attends je comprends pas je trouve aucun listener quelque part qui écoute cet événement là il sert à quoi se dispatche je comprends pas tu vois donc autant faire les choses au moment où on en a besoin et pas avant Salut Ousinem dit on pourrait avoir la redification sur twitch du live j'espère bien sûr elle sera sur elle sera sur youtube elle sera sur youtube mais n'hésitez pas à vous abonner il ya le lien dans la description donc ce que je vais faire déjà dans un premier temps c'est que je vais créer mon petit dossier on va créer le dossier tout ça tout ça github alors évidemment les sources seront aussi sur github d'accord pas d'inquiétude là dessus les sources seront aussi sur github et on va l'appeler tout simplement mkdir observeur voilà on va l'appeler observeur ça ira très bien ok donc ce que je vais faire c'est que je vais vous balader sur mon écran ici on va créer un projet voilà est ce que alors attendez parce qu'à chaque fois il galère faut lui laisser un petit peu de temps parfois il ne trouve pas tout de suite le dossier on peut voir qu'il est créé ici il est créé là là le dossier alors pourquoi pourquoi il fait pas voilà merci est ce qu'il va se créer là est ce qu'il va mettre à jour je sais pas pourquoi ça prend un petit peu de temps sur wsl2 là qu'à chaque fois que je suis sur mon goût tout à chaque fois il prend trois plombes pour les découvert le dossier il n'ajoute pas des de suite c'est un petit peu lourd on dirait qu'il ya une espèce de mise en cache et qui prend trois pompes pour mettre en cache derrière enfin pour résister le cache je sais pas si vous voyez c'est un peu lourd bon on va attendre tranquillement c'est quoi le projet c'est pas un projet aujourd'hui on fait une capsule po sur les design patterns et aujourd'hui on voit le pattern observeur donc le pattern observeur c'est deux composants un dispatcher qui permet de dire ok je déclenche des événements je publie des événements je dis en fait à tout le monde et allo je viens de déclencher un événement il ya quelqu'un qui vient de s'inscrire sur le site ok et derrière on va avoir la notion de listener qui permet de dire à tiens il ya quelqu'un qui vient de s'inscrire sur le site sur le site ok bah je déclenche un process je peux commencer à faire du traitement ok donc là on est bon let's go voilà alors ce que je vais faire par contre je vais tout de suite ça j'ai pas eu le temps de modifier par contre on va attendre un petit peu il est de plus en plus lent je sais pas pourquoi php ça mais de plus en plus lent à chaque nouvelle image il ya un petit peu de régression j'ai l'impression il est top ton fond d'écran alors ça mon fond d'écran s'appelle wallpaper engine sur steam qui permet d'avoir des fonds d'écran des fonds d'écran animé je sais pas pourquoi je sais pas vous voyez il est super lent là il prend trois plombes pour ça quoi alors que le dossier est vide mais il prend trois plombes je sais pas pourquoi voilà bon faut attendre c'est un peu relou donc ce qu'on peut faire par contre ici c'est déjà faire un composéur init enfin enfin avant de faire un composéur init de faire un git init un git remote add origin et je vais aller créer les repositories sur github ça par contre on peut déjà le faire ça peut déjà être c'est simple et ça va vite ok donc new Hop j'augmente un petit peu pour vous pour vos yeux observeurs private j'ai pas besoin de licence je verrai tout ça après et là je vais juste récupérer le lien ok et je vais pouvoir le copier ici ok maintenant je vais faire un git flow init donc git flow moi c'est l'outil que j'utilise pour bah tout simplement pour pour gérer pour gérer mon mon flot mon flot de versionning quoi pour gérer un mon flot plus facilement donc là ce que je vais faire c'est que je vais déjà faire un git push origin develop je vais déjà push develop pour que ce soit la branche principale il me dit quoi ah oui j'ai oublié le l pardon en attendant ici c'est terminé je vais faire la même chose avec main Ok là ce que je vais faire maintenant ce que je voulais faire c'est donc augmenter un petit peu la taille de tout ça parce que ça va pas être très très grand chez vous on va mettre 16 pixels pour le menu à côté dans l'éditeur ici on va mettre on va mettre 30 pixels ça sera 32 pixels allez hop ça sera assez gros voilà ok alors ça veut dire que si le dispatcher détecte un événement inscription derrière on peut faire le traitement alors non c'est pas le dispatcher qui détecte l'événement c'est le listener qui détecte l'événement ce qui déclenche l'événement c'est le dispatcher le dispatcher c'est lui qui dit il ya un événement qui vient de se déclencher le listener c'est l'écouteur c'est lui qui dit ah tiens ah oui il ya l'événement qui vient de se déclencher là ok je vais faire un traitement d'accord c'est juste en termes de wording faire très attention ok alors attendez hop 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 là on est bon ok maintenant je peux avancer donc ce que je vais commencer par faire c'est à faire un guide flow feature start et je vais l'appeler simplement in it ok donc in it tout ce que je vais faire c'est donc composer in it pour commencer composer ok là on va mettre php po design pattern observer hop stability dev c'est une librairie licences et mighty no no ok je confirme oui je veux bien dit ignore ok donc là on a initialisé notre compose heures donc là tout fonctionne bien ok maintenant ce que je vais faire c'est que je vais créer déjà les premiers dossiers je vais créer dossier le dossier src et je vais aussi créer le dossier test ok avec un s parce qu'il ya plusieurs tests ok et là ce que je vais faire c'est que je vais d'abord mettre un guide keep à un tailleur pour lui dire ok ce dossier là je veux que tu me le guide donc c'est un fichier vide tout simplement est ce qu'on va faire déjà il ya bien le slash vendeur on peut donc aller dans notre compose heures point gison et aller gérer l'autoload donc autoload psr4 on va donc avoir tes voileau ok tes voileau observeur qui pointe vers le dossier src on va faire la même chose pour l'autoload dev donc autoload dev ici c'est test qui pointe vers le dossier test ok on va faire un composer update on va bien vérifier que notre dossier vendeur est créé que dans notre composer psr4 on a bien ok ce namespace qui pointe vers le dossier test ce namespace qui pointe vers src on est bon ok comment tu fais pour tester les listeners et dispatcher et ben justement c'est ce qu'on va installer on va déjà installé php unit donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un composer install require pardon en environnement dev php unit slash php unit et on va les récupérer la version 9.5 donc l'une des dernières versions qui est en cours qui fonctionnera très bien on est sur un php 8 les amis d'accord si je dis pas de bêtises on est bien sûr du php 8 oui on est sur du php 8.0.3 donc là j'ai installé php unit ok donc maintenant il va falloir que j'aille configurer php unit ce que je vais faire c'est que je vais récupérer tout simplement le fichier de configuration d'un php unit d'un projet qu'on a déjà fait ensemble qui s'appelle qui privilège si vous vous rappelez bien et ça je vais pouvoir le mettre je peux pas ok l'index alors je peux pas copier un fichier quand il l'index et vu qu'il prend trois ponts pour indexer c'est génial donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le créer php unit point xml point list ok et là ce que je vais faire tout simplement je vais ouvrir ctrl c ctrl v ici tac 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 je me rappelle qu'on est sur une version 9.5 ici on n'a pas d'exclusion on veut effectivement tester les fichiers php on va avoir un dossier var donc si on a dossier var je vais l'ajouter ici pour ne pas qu'il soit glitté mais pour qu'on puisse avoir un petit peu de code coverage si besoin j'ai pas besoin de tout ça j'ai pas besoin de ça juste besoin de ces infos là ici ça va être que des tests unitaires par définition et on va on va faire comme ça ok donc j unit ça c'est juste pour avoir le résultat de nos tests donc ça c'est si on veut utiliser dans une ci pour afficher le résultat des tests tu vas te baser sur le psr 14 ah c'est une très bonne question tu devances un tout petit peu jean tu devances un tout petit peu ça sera la deuxième étape d'aujourd'hui la deuxième étape du live d'aujourd'hui c'est à dire que première étape on va implémenter ça sans le psr 14 et après on va mettre en place on va installer le psr 14 pour justement arrondir et mettre en place tout ça d'accord alors maintenant qu'on a fait ça je vais déjà pouvoir guiter tout ça c'est parti donc build initialize alors déjà hop initialize composer ok ok et là c'est configure php unit ok ok alors je mettrai pas de ci aujourd'hui je vais pas mettre de ci parce que sinon ça prend au moins 20 minutes à mettre en place et c'est vraiment pas à l'ordre du jour mais je pense que je le mettrai à terme de toute façon sur le projet et sur le github par conséquent donc là ce que je peux déjà faire c'est faire un petit push de ma branche on va faire un petit push ok juste à avoir une trace je prends toujours le réflexe vous allez me dire mais pourquoi tu crées une pull request alors qu'elle n'a pas forcément besoin effectivement il n'y a pas besoin de créer la pull request mais je la crée pour avoir une trace quelque part si vous voulez je vais avoir une trace quelque part de tout ça et moi ce que j'aime bien faire c'est squash mes commits ok donc là c'est init 1 on a deux commits derrière ok je peux délaître ma branche je vais donc revenir sur ma branche develop faire un git pull mince attention à ça git pull origin develop et on va pouvoir commencer à implémenter tout ça donc on a dit qu'on a deux composants on a le dispatcher le listener un dispatcher comment il va fonctionner c'est à dire qu'on va avoir une notion d'événement qu'on va vouloir dispatcher donc cet événement ça peut être simplement un nom tout simplement donc on va avoir un nom d'événement on peut lui accoler une donnée ça on verra en fait que l'événement ça sera certainement un objet et à côté de ça on va avoir donc notre dispatcher qui lui va se dire ok j'ai une méthode dispatch donc ça c'est sûr qu'on a une méthode dispatch ok donc on va dans src et je vais créer la classe qui va s'appeler event dispatcher alors là c'est dommage il reconnaît pas le namespace et bien sûr je suis sûr qu'en faisant ça il va me créer des sous dossiers en mousse et ça attendez ça si je sais comment le modifier les amis je crois que c'est dans directory ça c'est ça c'est des tests ça c'est des sources package prefix voilà on va faire comme ça hop et ici c'est donc observer et ici c'est observer test ok ok donc là si je recrée ma classe j'ai bien ok c'est bon donc event dispatcher event dispatcher let's go on est bon ok donc déjà j'ai dit que c'était une interface donc déjà ça va pas je rajoute le préfixe interface il va me renommer la classe alors je pense qu'il faut que je mette la version en php 8 les psr qui décrit la structure de observer cf php fig ah oui il y a quelqu'un qui posait la question merci 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 code design merci pour ça très gentil ok hop est ce que tu peux faire ça alors attendez je vais juste ouvrir un truc de côté c'est merci Arnaud c'est gentil oui je pense à ça il prend trois plombes mais t'as rien à vérifier quoi il y a rien dans la classe pourquoi tu veux vérifier qu'est ce que tu cherches arrête de me chercher des références s'il te plaît il me cherche quand même ok tu décoches le machin mais tu le cherche quand même c'est lent c'est un truc de fou je sais pas pourquoi c'est lent comme ça c'est louche bah ouais c'est louche pourtant j'ai un monstre à côté là on est sur du ssd en pc i4 en pc express de niveau 4 là 5 gigas l'écriture 5 gigas la lecture merde putain ça devrait quand même à l'accélérer un petit peu plus quoi et je sais pas pourquoi c'est lent en fait comme je disais tout à l'heure plus j'avance dans les versions de php storm plus je les mets à jour et plus j'ai la régression quoi l'indexation en cascade là des trucs qui prennent trois plombes pour faire rien du tout quoi si il ya 37 fichiers quoi ça va c'est pas obligé de galérer comme ça quoi donc non moi je veux pas du php 7 je vais déjà modifier ici et faire un petit require Ici require php supérieur égal à Voilà très bien donc hop ici on peut mettre ça php 8 ok donc là on a dit qu'on avait une méthode dispatch ok une méthode dispatch qui va prendre le nom d'un événement event event name le nom de l'événement et qui renvoie rien du tout un tout ce qu'il fait c'est faire ça alors ici c'est interface n'oublions pas sinon je vais être embêté c'est un string il renvoie rien jusqu'à là on n'a pas besoin de mettre de documentation particulière on est bon je peux supprimer mon guide keep et là déjà on va faire un test on va faire un premier test c'est qu'on va déjà implémenter alors on va faire un test boom on va l'appeler event dispatcher test ok extends test case ok ok public function test if dispatch is successful ok on renvoie rien et là ce qu'on va faire tout simplement c'est faire moi ce que je veux c'est évidemment faire event dispatcher égal new event dispatcher ab c'est marrant ça pourquoi il me les rajoute là c'est étonnant ça dispatcher et je l'appelais comme ça oui et bon dispatcher ok donc là j'ai pas encore que la classe 1 vous vous doutez bien mais là ce que je peux déjà faire ici par contre c'est use tes boileaux alors nous c'était boileaux regardez ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre directement ça il va nous dire ok sauf que cette classe n'existe pas et effectivement là je dois pouvoir faire un dispatch et mettre un nom d'événement dispatch ok et là je vais dispatcher fou ok donc ok on dispatche fou comment on teste ça il va falloir forcément tester et créer notre listener d'accord donc déjà ce que je vais faire c'est que je vais implémenter et bonnes dispatcher non je classe tout importe non pourquoi il m'importe ça j'ai juste php unit et l'autre il veut m'apporter ça il se fout de ma gueule annoncé ici quatre classes ok let's go à plat un implément event dispatcher interface on va donc avoir dispatch event name ok donc là globalement si je fais un vendeur bin php unit il se passera rien qu'un autre ah oui j'ai oublié de configurer quelque chose des amis ça c'est de ma faute sinon ça fonctionnera pas forcément vendeur vendeur autoload et sans ça ça fonctionnera difficilement donc là il me dit attention là tu es en train de lancer un fichier de test mais il n'y a pas de test il n'y a pas d'assertion donc ça va être un petit peu compliqué ils intègrent de plus en plus de choses aussi j'imagine ça aide pas alors ouais ça aide pas mais à ce moment là tu intègres pas des choses et tu les mets en option et tu les laisses à la au choix de la développeur d'installer les trucs c'est au risque que ce soit plus lent mais ils optimisent au fur et à mesure donc c'est pas normal c'est pas normal d'optimiser au fur et à mesure tu devrais déjà avoir quand tu publie ton truc ça devrait déjà être optimisé notamment sur un outil comme ça qui va être utilisé par des développeurs soit ok donc là on a un dispatch mais la dispatcher ok mais tu dispatches mais comment on fait pour l'écouter cet événement là on n'a rien créé pour le moment en fait ce qu'on va devoir avoir c'est certainement bah le fait de devoir attacher en gros notre event dispatcher lui en fait ce qu'il va devoir avoir c'est avoir un tableau une liste bas de listeners pour pouvoir déclencer les pour déclencher les listeners en fonction de l'événement qui va être justement à écouter donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une fonction qui va s'appeler attache ok on va lui mettre string event name et on va lui mettre et on va lui mettre on va lui mettre du coup un listener j'imagine donc ça va être un object voilà ça va être un listener bon ça renvoie rien pour le coup ok ici je vais revenir là et ce que je vais faire c'est que je vais créer mon premier listener donc ça je vais le créer dans dans un dossier fixtures dans test parce que j'ai pas envie que ça aille polluer mon que ça aille polluer si vous voulez mon src c'est pas là c'est pas là c'est pas le truc ici je vais l'appeler full listener on est bon full listener là je vais faire par exemple un invoke ok invoke et là je vais faire par exemple on va faire tout simplement un qu'est ce qu'on pourrait faire on va faire echo bar ok echo bar lui il ne fait rien ok donc moi ce que je veux c'est ajouter ce listener dans mon event dispatcher en lui disant ok ce listener il est attaché il est attaché à l'événement que j'ai appelé fou d'accord donc en fait ce que je devrais avoir c'est faire un event dispatcher attach donc j'attache quoi fou et mon truc ça va être new full listener d'accord ok donc quand je fais mon dispatch je devrais avoir un echo je devrais avoir un echo bon le problème qu'il y a c'est que là l'écho comment on va faire pour le récupérer ça va être ça la difficulté salut spooky bon on revient sur notre dispatcher ici il faut implémenter la méthode attache pour attacher à notre dispatcher un listener donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va avoir vous vous doutez bien un erré avec nos listeners on va lui mettre un tout petit peu de on va lui mettre un tout petit peu de comment dire de documentation pour lui dire quel type de erré on va avoir on va avoir un erré qui vont être des objets d'accord donc ça veut dire en gros que là globalement quand je fais mon attache je vais faire simplement un this listener pour cet événement là je vais lui ajouter un autre élément à l'intérieur donc du coup je lui ajoute mon listener ok et quand je dispatche bah ce qu'il faut ce qu'il va falloir faire tout simplement c'est faire un for each parce qu'on peut avoir comme je l'ai dit plusieurs listeners pour un même événement donc là ce que je vais faire c'est que je vais dire ok pour chaque listener de cet événement là listener je vais donc faire le invoke donc là le fait de mettre des parenthèses comme ça c'est le fait sur un objet ça veut dire que d'ailleurs il va appeler la méthode invoke qu'on a créé ici ok et là il me dit quoi il me dit attention collable invoke oui il y a invoke donc il me dit attention il y a invoke mais le problème c'est que là s'il me met en rouge c'est parce qu'il ne reconnaît pas alors ce qui pourrait être intéressant de faire peut-être c'est euh comment on pourrait s'y prendre on pourrait peut-être avoir quelque chose du style une interface qu'on va appeler event listener interface ok donc ça c'est une interface et on va avoir public function et on va l'appeler par exemple listen bon on appelle listen pour le moment et qui renvoie rien tout simplement d'accord on va revenir dans notre listener qu'on a créé on va lui dire qu'il implémente event listener interface ici ça va donc être on a dit listen d'accord je peux donc revenir ici et lui dire que c'est pas un tableau d'objets mais ici un tableau de event listener interface par définition ici je vais tout simplement pouvoir faire listen ok ici on a dit que c'était event listener interface on va donc le modifier dans le dans l'interface du dispatcher et si je fais ma petite tambouille il se passe rien alors attendez il se passe rien mais est-ce qu'on a écho on a le écho bar ça fonctionne on a le écho bar ok bon maintenant comment on va faire pour tester tout ça alors comment on va faire pour tester tout ça ce qu'il va faire c'est que là au lieu d'avoir une classe comme ça ce que je vais faire c'est que je vais créer un demi plutôt alors pas un demi je vais créer plutôt pas un demi si je vais créer un demi allez je vais créer un demi donc je vais faire new class pardon new class implement event listener interface ici je vais donc lui devoir implémenter ma méthode listen et là ce que je vais faire tout simplement c'est par exemple moi ce que je veux tester de quelle manière je veux le tester je vais faire un public string test on va mettre si on va mettre qu'est-ce que je vais mettre test ça verra très bien et là je vais simplement dire que quand j'écoute l'événement fou ce que je veux c'est que this.test soit égal à bar ok et donc derrière je peux simplement faire mon petit test c'est-à-dire this.assert equals que ici que mon listener donc là le listener ah oui mais alors attendez event listener hop là ok que mon event listener test soit bien égal à bar c'est-à-dire que en fait ce traitement là soit bien effectué si je relance là on est bon ça fonctionne bien je suis actuellement alors bonjour bonjour Toham je suis actuellement en stage et mon projet est une application mobile ionique et sqlite je l'ai pas vu en formation je perds 10 kg ah ouais pas évident pas évident ça c'est pas évident effectivement alors attendez il y a des questions qui se posent au-dessus ah non non pardon c'est juste sur le truc sur PHP je suis à l'ouest donc ici on a vu que notre listener il est bien il est bien écouté on a bien du coup notre petit notre petit listen qui est déclenché alors on pourrait très bien en créer d'autres par exemple on va créer un deuxième listener listener 2 ici on va avoir bar on va avoir cut comme ça par exemple je vais donc hop listener 2 et là je devrais avoir cux jusqu'à là on est bon on est bon ça fonctionne instantanément il n'y a même pas besoin de chercher plus loin ça fonctionne très bien donc là notre event listener notre observer notre pattern observer il fonctionne et il y a rien de plus à faire donc si on reprend un tout petit peu ce qu'on a c'est notre event dispatcher qui va contenir un tableau de listener là ce que j'ai vu comment il est fait ce fameux tableau donc là c'est décrit ici d'un tableau l'effet comment c'est à dire que là le string c'est si vous voulez le nom de l'événement que je dois écouter dans mon eret c'est à dire que pour chaque nom d'événement je vais avoir un tableau d'eret un eret de listener pardon donc ça va être des instances d'accord attention ce sont des instances donc c'est à dire que ici quand j'attache un événement je dis ok pour cet événement là je vais ajouter dans le tableau dans le tableau de cet événement là de ce nom d'événement je vais dire ok j'ajoute cette instance de listener par conséquent quand je fais mon dispatch j'ai juste à aller récupérer la liste et à boucler sur ma liste des listeners qui sont inscrits pour cet événement là et de faire un listen et là ça fonctionne tout simplement hop un petit spam allez toi t'as gagné hop bannière salut salut ok donc là c'est super le listen fonctionne bien maintenant le truc qu'il y a c'est que moi j'aimerais bien récupérer des données parce que je voudrais faire un traitement sur les données dans mon listener en fait moi ce que j'aimerais faire si vous voulez c'est me dire que quand je suis ici je sais pas on a dit si on reprend l'exemple de tout à l'heure j'avais un user je veux pouvoir récupérer mon user et peut-être faire quelque chose avec sauf que là c'est pas possible parce que je peux pas lui passer de données parce que j'ai une interface donc on va se dire ah cette interface là va nous embêter effectivement on va nous embêter donc il va falloir revenir un petit peu en arrière ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer cette interface là elle nous sert à rien au final hop ok ici je peux repartir sur de l'invoke bon je peux repartir sur de l'invoke ça fera très bien le boulot et je peux lui passer des données on va lui dire par exemple ici on va s'attendre à avoir un objet mais le problème qu'il y a c'est que s'il a l'objet que je lui passe il est d'un différent type alors non ce qu'on va faire attendez attendez on va garder notre on va garder notre event listener et ce qu'on va faire c'est qu'on va créer directement on va créer directement event interface on va créer une interface qui va être justement qui va juste une interface vide elle ne fait rien si vous voulez mais par contre la chose qui va être intéressante c'est de se dire que dans le listen ici ce qu'on va récupérer c'est event event interface voilà on récupère notre événement ok et donc dans cet événement là en fait nous ce qu'on va avoir ça va être un objet tout simple alors on pourrait au final est-ce qu'on pourrait ne pas l'envoyer on pourrait ne pas l'envoyer je pense que ça serait aussi bien de dire qu'il peut être nul ce truc là il pourrait être nul donc si je viens là hop event listener event il veut pas interface tu connais pas si merci donc là on va avoir event par exemple on sait qu'on récupère un événement ici ok et ce que je vais faire c'est que je vais créer un événement event égale new class donc on recrée un demi donc un demi si vous voulez c'est une classe bête une classe bidon que je vais même pas implémenter que j'implémente en fait de manière dynamique comme ça donc qui implémente quoi event interface ok et là tout ce que je vais faire c'est dire ok private par exemple je sais pas moi string test par défaut on va lui créer un petit constructeur pour setter la donnée par défaut ok on sette la donnée on va faire un petit getter un petit getter tout simplement pour récupérer la valeur jusque là c'est ok et ce que je vais faire c'est que je vais dire ok event donc là ce que j'ai dit c'est que quand j'attache quand j'attache mon événement ok quand je dispatch ce qu'il faudrait c'est que je passe si vous voulez que je passe l'événement avec d'accord ok donc là ce qu'on va pouvoir faire par contre ici je pense est-ce qu'on peut faire alors du coup la question pour ceux qui ont bien suivi est-ce qu'on peut faire du coup ah non on peut pas le faire je suis bête puisque là c'est une classe demi je vais pas pouvoir le faire ok ok donc là je lui dis event donc on va faire event donc ici je vais lui préciser quand même que mon param ah mais oui alors non mais du coup ce qui est dommage c'est que je parle la complétion c'est un peu con je vais vraiment créer des fixtures ça va être beaucoup plus simple à lire et vous allez mieux vous y retrouver quand vous allez retourner dans le projet je pense que ça va être beaucoup plus simple donc je vais recréer un premier listener je vais l'appeler je vais l'appeler full listener qui implémente event listener interface ok qui implémente listen ici je vais créer je vais créer event alors on va l'appeler full event voilà qui implémente event interface ici je vais reprendre ce que j'avais mis ici c'est très très bien ça suffit largement ok je vais faire j'ai mon getter ok tac 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 jusque là c'est bon on est pas mal alors j'ai mon listener le listener on a dit qu'il faisait quoi ici ce que je vais récupérer c'est un full event ah oui non je suis bon moi la contravariance tac 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 il faut que je précise quand même avec un param full event là en fait ce que je lui fais c'est que je lui précise si vous voulez oui pardon je lui précise quel type d'événement qu'est-ce que je vais récupérer ici ce que je vais récupérer ici si vous voulez donc là je peux donc faire un get test et je devrais pouvoir récupérer ma donnée celle que j'aurais mis ici ok mais moi je vais peut-être pouvoir modifier cette donnée là donc je vais créer un setter comme ça ça va faire notre petit test ok et là je vais revenir là faire un set set test barre ok ça fonctionnera très bien comme ça je peux revenir là supprimer ça supprimer ici je peux faire du coup un new full event ok ici j'ai mes cux on est d'accord listener je peux donc faire ici new full listener ok j'ai attaché mon événement et là la question qu'on va se poser ici c'est donc event get test get test au début il est égal à cux et après avoir déclenché mon erreur après avoir déclenché mon événement il doit être égal à barre parce que c'est bien ce que j'ai mis comme traitement ici dans mon listener ok maintenant ici la problématique qu'on va avoir le int dans le ré le int ah non mais le int ne fais pas attention à ça là tu te prends la tête pour pas grand chose c'est c'est là c'est si tu veux le recueil c'est juste que par défaut on est d'accord que un tableau ce qu'il a en clé c'est un integer c'est 0 1 2 3 4 voilà c'est juste parce que je précise ici c'est le le type de la clé de l'index d'accord donc là je vais mettre recueil comme ça on s'embête pas trop si je reviens là et que je déclenche il va m'envoyer pêtre parce que tout simplement il va me dire ok bah non t'as mis un argument en trop quoi il y a un argument en trop il y a cet argument là qui va pas bah effectivement à aucun moment on lui a dit qu'on devait dispatcher à la fois le nom de l'événement et peut-être aussi une donnée qui va avec donc ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir dans notre interface et ici on va voir event interface event ok donc je vais pouvoir revenir ici même donc event interface event on a dit que ce truc là pouvait être nul d'ailleurs ce truc là peut être nul donc on va faire la petite modification quand même dans le dispatcher ici les amis là on lui dit qu'il peut être nul pourquoi parce que c'est ce qu'on a dit dans le listener interface aussi que là ça pouvait être nul ok donc event dispatcher on est là on dispatch et ici je vais pouvoir lui envoyer l'event on est bon si je reteste ça fonctionne du premier coup voilà ça fonctionne du premier coup on va pas plus loin que ça pourquoi ne pas mettre le nom de l'event dans l'objet event ah bah on pourrait le faire par exemple on pourrait très bien se dire public const event event name par exemple et dire bah ok là c'est fou on l'appelle fou d'accord on l'appelle fou et là je vais simplement revenir dans mon test et me dire ok là c'est donc on a dit fou event 2.2.1 event name ça permet de toujours l'utiliser partout hop ça fonctionne toujours pareil on pourrait aussi très bien se dire ok bon on veut vraiment cadrer à fond ce qui se passe dans la dans cette interface event on va peut-être avoir se dire ok public alors public static function get name par exemple get name get name qui envoie un string ok et donc je peux revenir ici je vais devoir je vais supprimer ça et je vais simplement implémenter la méthode statique qu'on nous demande d'implémenter et là je vais simplement retourner return fou et donc je peux revenir dans mon test et faire simplement get name de cette manière là et comme ça au moins tous nos événements vont forcément se ressembler ça fonctionne toujours autant est-ce que ça c'est une bonne manière de faire une manière simple de faire oui on est sur des notions de listener très simples c'est à dire que un listener un traitement d'accord c'est pas un subscriber plusieurs traitements dans le subscriber le subscriber ça serait encore une autre manière de faire il faut créer il faudrait créer une autre interface peut-être ou en fait dans le subscriber il faudrait certainement à un moment donné un tableau qui dit ok pour tel événement je vais déclencher telle méthode mais bon est-ce que là c'est intéressant de le faire je suis pas certain que ce soit très intéressant je pense que le but maintenant c'est d'aller voir un tout petit peu ce qu'on peut faire de mieux donc ce que je vais faire dans un premier temps déjà les copains on va faire un tout petit tour juste pour vous montrer parce que on est toujours curieux de voir un petit peu ce qui se passe quand on regarde le code coverage juste pour voir moi je suis toujours toujours un patient 100% de toute façon on n'a rien à tester on a juste l'Event Dispatcher qui fait ça et c'est tout ce qu'il fait et il n'y a pas besoin d'aller plus loin d'accord si on veut aller plus loin bah vous rajoutez des subscribers d'autres trucs comme ça peut-être des listeners bien plus spécifiques par exemple comme les entity listeners sur sur Doctrine où en plus de passer l'événement tu peux aussi récupérer l'entité en question l'objet de l'entité en question donc bon ça encore c'est des choses un petit peu différentes donc là déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va pousser ces modifications là d'accord on va pousser ces modifications là tout simplement alors tac 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 je vais enlever les fixtures et les tests et là je vais dire fit implement event dispatcher and event dispatcher ok on implémente tout ça alors attendez avant de faire ça déjà je me suis trompé vous avez vu git flow feature start event dispatcher ok là je vais pouvoir recommencer implement event dispatcher package voilà je peux commit jusque là on est bon ce que je vais faire c'est que je vais aussi après commit les tests que j'ai fait donc là ça va être test test event dispatcher ok je vais pouvoir push bon là pour le moment il y en a un fou et maintenant maintenant on va reprendre ce que nous a proposé Mister Jean Jean en implémentant le PSR14 vous verrez qu'il y a quelques petites différences mais c'est pas des différences vraiment très folles c'est juste une question d'implémentation ça faisait super longtemps que je n'avais pas pu suivre un de tes lives ça fait plaisir de pouvoir aujourd'hui yes salut Pierre Neub bah écoute ça fait plaisir aussi moi ça fait toujours plaisir quand il y a des gens qui viennent me voir forcément ok allez on va aller sur on va aller sur on va créer la petite pull request on l'appelait event dispatcher tac bon vous le voyez pas ici mais on s'en fout un tout petit peu c'est juste que moi j'aime bien travailler de cette manière les amis c'est tout donc j'aime bien garder une trace de tout ce que je fais avec des pull request c'est comme ça c'est une habitude c'est peut-être pas la meilleure mais c'est une habitude que j'ai hop je vais pouvoir récupérer toutes ces modifications là ici ok on va relancer les tests pour vérifier s'il y a tout qui fonctionne bien ça fonctionne bien maintenant allez PSR FIG PSR14 c'est parti je vais enlever la caméra les amis ok allez il nous dit quoi alors bon ça on s'en fout ok donc là le but c'est de d'avoir au final pourquoi on utilise les PSR bah c'est expliqué ici alors là il donne quelques exemples de à quoi ça sert la notion de de dispatching mais en gros bon utiliser les PSR je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin le but c'est vraiment de se dire ok euh de cadrer un petit peu et d'avoir un standard c'est le principe des PSR bah de toute façon PSR ça veut dire PHP Standard and Recommendation ok donc définition on voit qu'on a ici par contre des nouveaux mots on avait bien Event on avait Listener on avait Dispatcher mais là on a Emitter et Listener Provider bon Listener Provider on se doute en fait que Provider c'est quelqu'un qui va euh comment dire vous fournir quelque chose Provider c'est un fournisseur Listener Provider un fournisseur d'écouteurs donc c'est peut-être lui qui va avoir la liste des listeners en dans sa classe peut-être L'Emitter un Emitter is arbitrary code that wish to dispatch an event this is also known as the calling code is not represented by any particular infrastructure but referred to the use case ok donc en gros on a pas forcément quelque chose d'intéressant ici par contre on a un sujet qui est très important ici c'est le stop able event avec cette notion de propagation stop le propagation stop imaginons que on a plusieurs listeners on a plusieurs listeners pour un événement mais nous ce qu'on veut c'est qu'à un certain événement on veut pas qu'il aille déclencher les autres d'accord on veut qu'il s'arrête on veut lui dire ok à partir de là tu déclenches plus aucun événement enfin tu n'écoutes tu n'écoutes plus cet événement là donc c'est pour ça qu'on irait lui dire ok on irait retourner il faudrait justement stopper la propagation donc on a les listeners les dispatchers on voit bien qu'il y a une interface qui s'appelle event dispatcher on a pas d'interface pour les listeners donc nous on en a ajouté une on verra peut-être on ira peut-être la supprimer on a la gestion des erreurs nous on l'a pas gérée dans notre cas on a pas forcément besoin de la gérer par contre on a une notion on a voilà un event vous voyez bien en fait qu'un event en finale ici ce qu'on voit bien dans l'exemple c'est que c'est une classe toute bidon ce qui passe comme événement effectivement on pourrait passer n'importe quoi en fait donc voilà ça ressemble un petit peu à ça on a une interface event dispatcher interface event dispatcher interface qui n'a qu'une méthode qui s'appelle dispatch derrière on a le listener provider interface qui lui va dire ok quand je veux récupérer la liste des listeners en fonction de l'événement que je passe et là l'événement c'est un objet et derrière on a notre fameux stoppable event listener donc là c'est pour lui dire ok est-ce que je stoppe et je renvoie une méthode est-ce que je stoppe ou pas la propagation donc ça en fait c'est quelque chose qu'on va implémenter j'imagine dans l'objet dans l'événement dans l'objet event qu'on va mettre dans cet objet là je pense que c'est ça là où on va implémenter cette classe là donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de d'aller chercher ce petit ce petit truc psr14 packagist psr even dispatcher let's go je prends le require et on y va donc là je vais faire un git flow feature start psr14 ok je lance mon require ok j'ai mon composer qui s'est mis à jour je vais donc faire un build install psr slash event dispatcher hop là ok maintenant que j'ai ça je vais pouvoir supprimer tout ça je vais supprimer mes interfaces ici je peux directement lui dire ok va me chercher directement celui du psr ok donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout supprimer les copains et on va les implémenter dispatch ok on dispatch on a un event ok d'ailleurs tu dispatches il se passe rien de toute façon jusque là ok bon on a un listener on a un event on va supprimer les interfaces qu'on a créées on va juste créer des objets ici foo event tout simple et ici une classe toute simple aussi d'accord ici ce qu'on reçoit ça va être un foo event d'accord foo event on va laisser ça et ça on supprime ok dans notre petit truc ici on peut dire ok j'implémente le fameux on a dit quoi propa non c'est pas comme ça il s'appelle comment je crois stoppable attendez c'est stoppable quelque chose stoppable event interface ok stoppable event interface et là on va lui dire par défaut mon avis dans tous les cas ça renvoie forcément false mais là on va faire un return true pour comprendre un petit peu le fonctionnement de tout ça ok donc jusque là on est pas mal je vais donc revenir dans mon test j'ai mon dispatcher ah mais j'ai pas cette notion ok il me faut le fameux provider il me faut le fameux provider donc là le provider comment on va gérer ça donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le fameux event euh voilà attend ils l'appellent comment est-ce qu'ils appellent l'event listener provider ou ils appellent ça simplement listener provider c'est très bon ils appellent ça seulement listener provider donc on va garder le même nom listener provider donc lui c'est lui qui va fournir donc listener provider interface c'est lui qui va contenir ok pour un événement pour un objet je veux récupérer la liste des listeners donc on aura donc ici un tableau avec les listeners on est bon et donc là ce qu'on va faire tout simplement c'est se dire que ce que je voudrais faire en gros c'est ici où je vais pouvoir faire un public function euh on va faire on va l'appeler provider on va avoir une classe register on va pas l'appeler attache on va l'appeler register provider c'est un fournisseur c'est à dire qu'en fait c'est imagine que un listener provider ça veut donc dire un fournisseur d'écouteurs donc en fait c'est lui qui va contenir la liste des listeners qu'on va pouvoir et c'est avec cette méthode getListenerForEvent pour dire ok quand moi je déclenche cet événement là je veux récupérer les listeners qui écoutent cet événement pour pouvoir les déclencher d'accord et ici ce que je vais faire c'est que je vais faire register euh register quoi donc du coup bah du coup ça va être tout simplement un listener et ici ça va être un objet tout simplement euh et je renvoie rien du tout je renvoie rien du tout pardon hop register et je vais donc pouvoir faire euh ah non attendez on peut faire plus simple que ça c'est à dire que là en fait le problème le truc qu'on pourrait faire tout simplement c'est faire quelque chose comme ça return si vous voulez return et là en fait ça pourrait être humm c'est une bonne question et bah non regardez ce qu'on va faire on va faire plus simple que ça les amis on va faire plus simple que ça regardez ça je vais supprimer parce qu'en fait on en a pas besoin par contre ici moi j'ai besoin d'avoir un private listener provider interface listener provider vous allez comprendre pourquoi en fait je supprime la classe que j'ai la classe que j'étais en train de créer parce qu'en fait j'en ai pas besoin j'en ai pas besoin en fait parce que c'est quelque chose que je vais le listener provider en fait ça va être ma configuration si vous voulez et donc là en fait tout ce que je peux faire c'est faire for each listener provider get listener for event event as listener et là je vais en faire listener donc là par contre là c'est la question de se dire ok comment on va déclencher la chose bon ça on verra juste après merci pour le follow sticks merci beaucoup bienvenue à toi alors on a été où on a dispatché maintenant on verra comment on va gérer le dispatch pour le moment ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir sur notre listener ici ça c'est bon ça c'est bon aussi donc on va voir comment on peut gérer ce truc là mais pour le moment c'est good et donc ici c'est dans mes fixtures où je vais pouvoir créer mon listener provider parce que en fait ça c'est propre à ma structure si vous voulez c'est propre à mon contexte d'accord donc j'ai pas besoin de mettre dans src si vous voulez donc là implement listener provider interface on va devoir implémenter get listener for event et là je vais lui dire tout simplement return return quoi bah je vais créer tout simplement un truc comme ça regardez listeners égal on a dit pour full event voilà moi ce que je veux c'est du coup new un tableau par exemple new full listener tout simplement et là je veux simplement faire un return de listener entrecrocher get class alors attendez avec PHP 8 on peut faire ça maintenant hop là ok donc là je récupère ma petite tambouille donc je peux revenir ici dans mon test tout simplement et dire que quand je déclare mon event dispatcher bah juste avant il faut que j'ai mon listener provider donc new listener provider hop j'ai pas besoin de ça j'ai pas besoin de ça le dispatch je dispatche juste un event comme ça maintenant est-ce que ça va fonctionner ? je ne pense pas puisqu'on ne fait aucun traitement voilà on ne fait aucun traitement c'est à dire que pour le moment en fait on dispatche pas on dispatche pas le le premier pass mais pas le deuxième puisqu'on dispatche pas l'événement il sera donc pas écouté si vous voulez donc maintenant c'est dans le dispatcher qu'on va devoir faire notre petite tambouille donc là ok est-ce qu'il y a quelque chose dans les PSR dans le PSR 14 qui nous permet de faire ça on a listener provider interface ok mapper from an event to the listener that are applicable to that event ok donc ça c'est ce qu'on a dit on envoie on envoie un truc avec des collables ok on envoie un collable il faut envoyer du collable il faut envoyer du collable donc si on envoie du collable c'est à dire qu'on doit envoyer quelque chose du style je peux envoyer quelque chose comme ça je pense que je peux envoyer quelque chose un tableau alors attendez c'est bien un tableau de collable donc là j'ai un tableau et ici je vais mettre new listener et je vais l'appeler listen ok alors du coup on est d'accord que là est-ce que je récupère bien donc si je vais dans mon dispatcher je peux donc faire listener de cette manière là en lui filant l'event ça fonctionne ok vous allez me dire Thomas là c'est quoi ce truc là c'est quoi ça ça c'est quoi on va faire un autre test vous allez voir vous allez comprendre foo event event test set test on va remettre foo ok on va remettre foo et donc là si je relance mon test il est plus bon pourquoi il est plus bon parce que là j'ai déclenché j'ai deux listeners j'ai un listener qui est une classe d'accord le foo listener et j'ai une autre un autre listener qui est un collable qui est une fonction anonyme un collable en fait ça peut être composé de deux choses différentes d'une fonction anonyme toute simple comme celle-ci ou alors d'un tableau composé en premier index d'une instance et un deuxième index de la méthode qu'on souhaite appeler dans cette instance d'accord et moi la méthode évidemment vous si vous rappelez bien c'est bien cette méthode cette fameuse méthode listen donc on a donc deux manières d'écrire tout ça ok et donc là ça fait notre petit travail nos dispatchers fonctionnent ok maintenant le fameux stop able donc le stop able en fait ce qu'il doit faire c'est que dès qu'il arrive une première fois sur l'événement il doit l'arrêter si on retourne dans la dans le truc on a dit quoi on a dit un stop able event ok est un cas spécifique d'événement qui contient un moyen d'arrêter en gros d'arrêter les listeners suivants d'être appelés si vous voulez donc ok donc ça must return true ok on a dit complete ok donc là il me dit ok ok donc ça on s'en fout après ça c'est pour un exemple c'est pas vraiment la question donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on avait mis true donc il faut bien à un moment donné le dire de stopper donc là if event hop là donc attendez il faut savoir si elle implémente la classe class implement donc là on a quoi on a objector class ok je vais avoir un tableau donc je vais pouvoir faire un ignorer de stop able event interface si notre événement implémente cette interface là alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un autre if bon attendez on peut mettre mettre à la suite on va pas se casser la le tronion hop là et on va dire tout simplement euh tuc 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 non c'est pas celui là excusez moi c'est ça hop et ici ce que je fais c'est que je fais un break donc si je relance ça fonctionne puisqu'il arrête au premier on est d'accord il arrête au premier au premier au premier listener c'est à dire qu'en fait il s'arrête ici fou bar maintenant si je mets false on est d'accord que dans notre test ici je devrais avoir fou je crois que c'est le nom que j'avais mis dans mon provider on va mettre ici un autre chose on va mettre fou bar on va mettre je sais pas hello world ça ira très bien hello world donc ici je devrais avoir hello world ça fonctionne bien donc le cette fameuse interface stoppable event interface permet de savoir si on doit arrêter la propagation de l'événement d'accord dans le cas où on a peut-être plusieurs événements attachés évidemment là naturellement et implicitement on lui donne les priorités on lui donne les priorités dans lesquelles on doit lancer les événements c'est à dire que c'est ce premier événement qui va être lancé et ensuite ça va être celui-ci forcément si je reviens en arrière que là je mets true là je laisse le world mais que je passe celui-ci en premier si je relance ah il me dit que c'est bon donc s'il me dit que c'est bon c'est normal que c'est bon puisqu'on a dit qu'il se stoppait on a dit que je devais recevoir hello world donc là c'est bien le cas donc ça veut dire que celui là n'est jamais lancé d'accord si je fais un gros un gros var dump de la mort ici ok avec un gros exit derrière ce code là n'est jamais n'est jamais lancé puisqu'il s'arrête au premier et le premier implicitement c'est dans l'ordre de notre tableau c'est notre fonction anonyme d'accord donc là je vais revenir en arrière ok je vais mettre ici alors je peux l'enlever du coup ici et on va faire un autre test on va implémenter pour l'exemple on va implémenter un autre event qu'on va appeler bar event ok celui là il implémente on a dit stoppable d'event interface ici on retourne true dans mon listener provider je vais donc dire pour bar bar event je vais mettre que des fonctions anonymes ok je vais reprendre la même chose la même structure que ça hop là par contre j'ai laissé un truc tout à l'heure ça là j'en ai pas besoin le fameux name j'en ai pas besoin c'est inutile du coup mais pour le coup dans mon provider ici on va mettre fou et cux et on est d'accord que dans notre test si je reviens dans mon test ici que je crée mon événement bar event par défaut je le mets alors attendez j'ai mis quoi moi j'ai mis quoi comme test j'ai mis que je mets fou et ben je vais le mettre à barre donc là par défaut c'est barre et ensuite ça doit être dans l'ordre le dernier c'est cux donc je devrais avoir cux ici et donc là si je relance ah il me dit bar event contain one abstract method donc attendez oui je l'ai pas implémenté cette fameuse méthode je suis un débilos donc là return true ah bah non si je retourne true du coup les copains je suis un débile je devrais avoir fou et pas cux je devrais avoir fou ah non il me dit non il me dit quoi ok alors attendez a priori j'ai une erreur ici tac 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 bar event on est d'accord que là c'est bien bar event donno test new bar event je dispatch mon event alors attendez il me dit quoi argument 1 must be of type fou event ah mais alors attendez je suis un débilos bar event je suis un débile un gros débile ouais c'est mieux c'est mieux comme ça donc au final est-ce que ça a été compliqué de mettre le PSR 14 ? Non est-ce qu'il est super optimisé ? Evidemment que non alors on pourrait aller beaucoup plus loin peut-être gérer la notion de priorité mais de se dire qu'on va peut-être pas la gérer ici mais peut-être plutôt dans le listener avoir la notion de subscriber mais tout ça c'est du paramétrage et est-ce que c'est intéressant de le mettre dans cette cette librairie là enfin dans cette petite librairie qu'on vient de créer non pas du tout je pense pas que ce soit utile je pense pas que ce soit utile du tout en fait y'a vraiment pas d'intérêt à faire tout ça donc ce qu'on va faire on va essayer de faire juste les choses un peu plus proprement ici si je fais un new mince je vais juste nettoyer un tout petit peu ma librairie new class qui implémente listener provider interface hop là ici je vais reprendre ce que j'ai ce que j'ai là hop là ok ici on lui passe ok on a le listener provider il nous faudrait deux classes bidons je vais supprimer tous les autres je vais juste garder mes listeners ici je vais juste plutôt de mettre des collables et je mettrai dans la documentation d'accord donc là on a dit qu'on va mettre barre là je nettoie un tout petit peu je sanitize un tout petit peu donc cux et ici je devrais avoir si je mets barre je devrais avoir barre en premier et cux en deuxième attendez attendez je lui fous fou je vais avoir fou ensuite il va se transformer en barre puis après on va le recéter en cux ok et là on va faire pareil on le set en barre et il va se transformer en fou mais lui c'est un stoppable événement donc il devrait pas arriver à celui-là en fait il devrait pas arriver sur celui-là il devrait s'arrêter ici puisque on a bien mis ici true ok si je relance mes tests on est bon mais du coup ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus simple et de pas avoir 50 000 classes dans nos tests bon je pense que c'est plutôt pas mal c'est plutôt simple on cherche pas trop on cherche pas trop plus loin alors ce que je vais faire c'est que je vais par contre diviser tout ça public function test if stoppable event is working ok ce que je vais faire c'est que je vais faire tout simplement ici ici ma méthode setup je vais avoir un private event pardon event dispatcher interface event dispatcher et tout simplement je vais prendre ça je vais le mettre ici en mettant évidemment this ok et ici j'ai plus qu'à prendre ce truc là le mettre de cette manière là pour bien séparer mes deux tests le test le test basique du dispatch voir s'il marche le deuxième dans le cas où le stoppable est bien trigger donc j'ai bien mes deux tests avec mes 4 assertions donc là ça fonctionne très bien je nettoie encore un tout petit peu tac 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 ok jusque là on est bon je supprime les classes qui ne me servent à rien salut belzégor moi ça va bien comment tu vas toi donc là on a mis en place le psr14 pour ce fameux observer donc on récapitule ici on a trois composants pour le psr14 on a un event dispatcher qui permet de dispatch un event de dire ok l'événement les amis c'est bon il a été déclenché là je déclenche l'événement ok let's go quoi et donc vu que je déclenche l'événement bah moi je vais appeler tous les listeners qui sont attachés qui veulent écouter cet événement là je vais les déclencher donc qui va nous dire quel est le composant qui va pouvoir permettre de dire ok quels sont les events quels sont les listeners qui sont attachés à l'événement que je veux déclencher ça c'est le provider le provider c'est cette interface du psr14 toujours qui renvoie une méthode qui renvoie un itérable donc un tableau pour être plus simple et ce tableau là ou le générator si vous voulez en tout cas un itérator il doit renvoyer une liste de collables alors un collable ça peut être à la fois un tableau composé d'une instance et du nom de la méthode qu'on veut appeler ou alors ça peut être directement une fonction anonyme comme on l'a fait dans notre test ici d'accord l'événement alors le listener donc le listener c'est cette fonction anonyme tout simplement ça c'est un listener ça c'est un listener d'accord pas besoin de forcément de créer une classe et on a aussi le quatrième composant que je n'ai pas parlé c'est notre fameux event mais ça c'est un objet lambda si vous voulez c'est un objet lambda la seule petite particularité qu'on peut avoir par exemple sur le bar event c'est ce fameux stop able event pour lui dire ok quand tu le déclenches la toute première fois tu arrêtes tout de suite la propagation ok tu t'arrêtes est-ce que c'est bien ça que j'ai bien compris ok further listeners pour moi ça veut dire ça c'est à dire que tous les autres listeners on les appelle plus on arrête tout un mardi avec le goût d'un lundi et bah tu auras aussi un mercredi avec le goût d'un lundi et un jeudi avec le goût d'un lundi aussi parce que j'ai réussi à encore mieux gérer mon emploi du temps pour me donner le mercredi aussi pour faire mes lives donc ça c'est plutôt cool je remercie d'ailleurs l'étudiant qui a bien voulu déplacer la session de mentorat donc ça c'est plutôt pas mal donc là ça fonctionne bien on va pouvoir envoyer tout ça donc déjà on va envoyer les tests hop voilà on va envoyer les tests tac 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 attendez j'ai un fichier de cache que moi je ne veux pas j'en ai pas besoin j'en ai pas besoin ah ok alors attendez euh git rm cached .phpunit ok ok hop euh gitignor qu'est-ce qu'il a ? ah oui c'est ça ok donc là test euh implementation of psr14 ok 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 et maintenant fit donc là c'est les modifications dans mon code que j'ai fait implement psr14 and delete unnecessary class je crois que c'est des interfaces que j'avais créé directement ok allez on va coucher ça et après je vais créer la doc pour savoir un petit peu comment ça s'utilise tout simplement donc là on va revenir sur notre petit euh on va créer un encore une fois je le répète toujours je sais que c'est pas euh c'est pas du coup tout le monde de faire tout le temps des euh des pull request alors qu'il y a rien il y a pas de validation il y a rien du tout derrière il y a même je suis même le seul à travailler mais c'est une habitude que j'ai me demandez pas pourquoi mais ça me permet d'avoir moi des commits qui sont très propres hein si je regarde un petit peu mes commits ok 1 2 3 j'ai mes pull request attachés dans ma pull request je peux récupérer les commits qui ont été faits d'accord donc ça c'est plutôt pas mal et dans le détail de mon commit évidemment hein si je dis pas de bêtises j'ai ce que j'ai fait aussi donc voilà c'est juste moi ma façon de faire c'est peut-être pas forcément la meilleure hein mais en tout cas ça me permet moi d'avoir quelque chose de beaucoup plus sympathique donc là j'ai juste récupéré ce que j'ai fait sur développe et on aura terminé pour ça donc moi ce que je ferais évidemment je rajouterais la couche de CI je rajouterais la couche de CI et je rajouterais aussi la couche de donc les CI la CI c'est pour tester le code l'analyse du code avec des outils statiques et aussi pour lancer les tests et je rajouterais une petite documentation histoire d'avoir quelque chose tu mettrais le repo en public bien sûr que je mets le repo est déjà en public il est déjà en public il est déjà en public attendez tu me mets le doute il tue en type public donc voilà tu vas sur tbo.observer et tu devrais trouver ta petite tambouille tout simplement et alors qu'est-ce que ça fait ? t'as jamais pensé à utiliser GHCLI pour faire ça histoire de pas avoir à utiliser le navigateur j'ai pas encore eu le alors je sais qu'il existe que l'outil existe je sais que je devrais l'utiliser mais je l'utilise pas je t'avouerais mais ça pourrait peut-être me faciliter le timing le temps mais je pense d'ailleurs qu'à mon avis tu as un système de pull request aussi sur PHPStorm si je dis pas de bêtises tu dois pouvoir même gérer tes pull request directement sur ton truc je crois sans dire de bêtises je viens de pull donc une fois que j'aurai fait ça je pense mettre ce petit truc là alors là on est sur quelque chose de simple je le mettrai sur le packagist je vais quand même préciser ici comme tous mes packages qui ont été faits en live que ce n'est pas un package qui est à utiliser d'accord ? je vais reprendre ça hop on va reprendre ce truc là ok à but pédagogique on copie l'adresse du lien ici hop là ok c'est toujours pour bien préciser que ce n'est pas quelque chose à utiliser en vrai d'accord ? oui c'est tout bête à utiliser mais ça va un peu plus loin maintenant allons voir un tout petit peu des utilisations de ce fameux pattern on va aller voir sur qui privilège le fameux projet qu'on a fait ensemble et on va voir que je l'ai certainement utilisé plus d'une fois déjà dans javascript j'ai un add event listener boum donc il y a déjà le dispatcher qui existe le dispatcher existe déjà avec javascript puisque le dispatcher c'est quand tu cliques il y a un dispatch qui se fait et donc notre listener c'est ça tout simplement vous en avez forcément fait des choses comme ça c'est obligé donc là un exemple tout pur et dur en javascript maintenant un exemple en PHP avec Symfony tout simplement on va aller dans le dossier SRC là j'ai 3 types de listeners différents on va regarder l'event listener tout basique donc cet event listener qu'est-ce que je lui dis ? bon on s'en fout un petit peu de ce que je fais comme chose mais en fait voilà la méthode qui est appelée c'est le unrequest qui prend en événement le request event donc là c'est un event tout simple d'accord un event tout simple d'ailleurs c'est un kernel event donc je pense que j'imagine que derrière deux types event et un type event il implémente notre fameux stopable event interface donc en fait on retrouve le PSR ici on retrouve le PSR mais ça ce sont bien des classes event, kernel event, request event ce sont des classes de Symfony et donc là en fait je fais mon petit traitement en fait ici ce que je fais c'est que je gère sur le request event cette notion de soft delay table et aussi la gestion de l'acceptation du règlement donc ça c'est très important donc ça voilà, ça c'est le petit truc alors comment je le configure ce truc là ? on va aller directement dans config service il se configure tout simplement ici je lui donne le nom de ma classe le FQCN donc full qualified class name donc le nom complet et là je le tag et je lui dis ok je lui rajoute un tag, le nom de ce tag c'est un event listener du kernel il écoute quel événement ? il écoute l'événement kernel.request et le nom de la méthode que je veux appeler quand j'écoute cet événement là c'est onRequest d'accord ? salut Vintuz ! donc ça c'est un exemple de listener tout simple ce genre de listener on est obligé de les déclarer de cette manière là pas forcément avec la méthode ici c'est à dire que la méthode après il y a un nom de méthode bien précis je crois ça doit être onRequest d'ailleurs mais moi je lui donne un nom pour être au moins sûr de ce que je fais donc ça quand on déclare des listeners des event listeners sur Symfony on n'a pas d'autre manière que de les déclarer comme ça on a un deuxième type de listener et on le voit juste en dessous ce sont des entity listeners ces entity listeners ils ont quel rôle ? en fait ce sont des listeners qui sont propres à Doctrine et ce sont des listeners sur les événements Doctrine donc pré-persist, pré-update, pré-delete, post-persist, post-update, pré-flush, on-flush ce genre de choses ça ce sont tous les événements que Doctrine va lui déclencher quand l'unité de travail va lui dire ok ah bah tiens il se passe des choses je vois que j'ai besoin de persister cet objet là je vais donc déclencher l'événement en question et donc si on regarde un tout petit peu comment est fait cet entity listener donc là pour la petite explication je lui donne pas un FQCN je lui donne pas le nom d'une classe mais je lui donne directement le nom d'un package avec un anti-slash à la fin c'est très important parce qu'en fait derrière je lui explique en fait que toutes les classes qui commencent par ce préfixe là et qui se trouvent dans le dossier src entity listener je vais les taguer avec le nom du tag doctrine.erm.entity listener donc c'est à dire que toutes les listeners que tous les entity listeners que je vais implémenter dans ce dossier vont forcément être des listeners doctrine et donc je vais retrouver mes fameux listeners pré-persist pré-update là on va avoir pré-persist pré-update aussi on a quoi d'autre on va avoir pareil toujours cette notion de pré-persist pré-update à chaque fois c'est pour la gestion du mot de passe donc voilà donc là c'était un petit exemple que j'avais fait en live aussi donc ça deuxième type c'est un listener bien particulier un listener qui est propre à celui à ceux de doctrine d'accord donc lui la seule différence qu'on va avoir c'est qu'on va pas récupérer un objet event on peut directement récupérer l'objet en question l'entité sur laquelle on est en train de travailler sur laquelle on est en train de déclencher quelque chose puisque là en fait l'entity listener ce sont des listeners qui sont forcément attachés à une entité et ça commence à se paramètre tout simplement on va aller dans une classe qui va s'appeler dans la classe user par exemple et si j'en ai la classe user il faut lui préciser que on lui attache un listener donc et là il faut lui préciser le nom de la classe le fameux fqcn de notre classe de notre listener en question qui va être déclenché ok et maintenant le dernier type de listener qui est là en fait un regroupement une classe qui permet de regrouper des listeners ce sont des subscribers subscribers c'est en fait en gros c'est quand tu souscris à quelque chose mais là tu souscris peut-être à plusieurs choses et justement tu lui expliques à quoi tu vas tout à quoi tu vas souscrire on va prendre par exemple le cas du pur chef subscriber dans ce subscriber en fait ce que je lui explique c'est que pour l'événement before entity persisted event donc ça c'est un événement qui est propre à easy admin d'accord je veux appeler les méthodes là il n'y en a qu'une c'est pour ça que je lui passe un tableau mais je veux lui passer les mais je veux lui déclencher je veux appeler la méthode prépersiste donc cette fameuse méthode prépersiste je vais pouvoir récupérer l'événement en question et faire ma petite tambouille ok maintenant on va prendre un autre exemple ici j'ai quoi ah bah j'ai aussi un prépersiste mais on pourrait en ajouter d'autres on pourrait très bien ajouter ici on pourrait très bien faire n'importe quoi mais très bien mettre par exemple je sais pas mais m on va dire kernel alors kernel event et de mettre par exemple request comme ça dire ok et ben moi après je vais appeler la méthode on request et là et ben en fait ça sera plus ou moins la même la même le en fait c'est l'équivalent de ce que je viens de faire ici ok puisque là j'appelle le on request c'est bien sur le request event et bien ici dans mon subscriber dans la méthode que je devrais implémenter on request je vais récupérer le même event je peux faire la même chose si vous voulez mais pourquoi je fais le choix d'avoir un subscriber ici et de côté un listener parce que quand j'ai créé là en fait ce que j'aurais dû faire si vous voulez c'est peut-être plutôt mettre tout ça en même temps ouais là l'optimisation qu'on pourrait faire c'est au lieu d'avoir deux subscribers d'avoir deux subscribers mais d'avoir un seul qui appelle justement pour ce même event deux méthodes différentes qui feront à chaque fois un traitement différent mais là j'ai créé j'ai créé des subscribers alors là c'était pas forcément utile on aurait pu utiliser directement les listeners mais il aurait fallu il aurait fallu les délais les configurer comme ça et c'est pour ça que les subscribers eux n'ont pas besoin d'être configurés puisque ce qui permet de configurer le subscriber bah c'est ça c'est cette fameuse méthode get subscribe event que l'on doit implémenter grâce à l'interface event subscriber interface d'ailleurs symphony dans sa configuration par défaut en fait il va dire ok toutes les classes que tu implément dans ton projet qui implémentent toutes les classes qui implémentent event subscriber interface alors je les tague en tant qu'event subscriber et donc derrière je vais pouvoir récupérer de manière statique la liste des événements et des méthodes à appeler pour chaque événement et faire ma petite tambouille dès que je vais déclencher ces fameux événements donc là je pense que est-ce que parmi vous j'aimerais savoir parmi vous par les développeurs symphony est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui n'ont jamais utilisé les listeners ou les subscribers sur symphony et qui découvre et qui du coup découvre totalement ce fameux pattern observer est-ce qu'il y en a parmi vous juste pour savoir un petit peu deuxième question pareil et ça vous vous dites bien la différence les amis est-ce que parmi vous il y a des gens qui avaient déjà utilisé ce ce l'event subscriber ou le listener mais qui ne connaissent qu'ils ne savaient pas que le nom du pattern qui avait derrière c'était observer tu n'as jamais utilisé ça ok alors tu n'as jamais utilisé tu n'as jamais utilisé les listeners et les subscribers mais est-ce que tu connaissais par exemple le pattern observer du coup belzégor moi ça m'intéresse de savoir un tout petit peu que si vous connaissiez ce pattern ou pas si vous avez déjà utilisé des listeners sur php ou sur enfin sur symphony ou sur javascript par exemple parce que c'est en fait c'est marrant de voir que vous allez voir il y a plein de patterns comme ça qu'on va utiliser il y a par exemple le fluent pattern qui peut être sympathique qu'on va utiliser certainement très bientôt qu'on fera un petit point dessus il y a plein de fluent pattern il y a quoi d'autre il y a factory pattern qu'on utilise pas forcément beaucoup mais qu'on va voir que dans symphony on utilise quand même sans le savoir mais il y a plein de choses comme ça voilà qui se font donc bon l'idée voilà globalement c'est c'est ça sur les listeners vous avez vu que c'est vraiment pas compliqué c'est très très simple l'implémentation est très très rapide je crois que montre en main si on revient un tout petit peu sur ce qu'on a fait je crois que si on prend juste le code logique il y a une ligne deux lignes et là il y a deux lignes 3 4 5 6 7 8 même pas attendez ça se compte pas comme ça 1 2 3 4 5 6 et une dizaine de lignes de cotes quoi une dizaine de lignes de cotes pour implémenter le PSR 14 c'est pas c'est pas très compliqué quoi et c'est très simple à comprendre je pense hein le dispatcher il dispatche un événement et oh les amis et j'ai un événement que vous devriez écouter c'est qui parmi vous parlez les listeners là qui 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 sont là ceux qui sont qui sont qui sont dû s'inscrire là qui c'est qui écoute ces derniers bah tiens je te file l'événement fait ta petite tambouille avec très simple je pense pour ma part j'ai déjà utilisé des listeners sur symphony mais en effet je connaissais pas le nom du pattern ça c'est ça ça m'étonne pas et c'est comme hier je crois que c'était raoulito qui disait mais non je comprends rien au design pattern et puis en fait il se trouve que quand on avait regardé un petit peu la liste des patterns il dit ah mais si en fait j'en connais plein là dedans bah oui vous en connaissez forcément ou alors si vous les connaissez pas vous connaissez peut-être pas son nom mais vous avez déjà implémenté ou vous l'avez déjà utilisé ce pattern là donc c'est ça qui est intéressant bon c'est fini pour aujourd'hui on est dans les temps les 19h30 donc ça c'est top ça c'est vraiment bien donc bah écoutez les amis on va se laisser je vais vous laisser là on se retrouve demain demain par contre c'est pas 18h ce sera je crois 17h30 si je dis pas de bêtises attendez je vais regarder mon calendrier parce que j'ai une session à 19h donc ça va être demain 17h30 jusqu'à 19h je vous dis pas ce qu'on va faire alors Tony qui nous dit pour ma part j'ai déjà utilisé des listeners sur Symfony mais en effet ah mais non mais j'ai déjà lu ça je suis trop con moi ah non attendez non c'est Belzegor ou j'avais pas lu je connaissais le pattern de nom et le procédé en gros mais jamais utilisé d'accord bah bon tu vois que c'est pas très compliqué quoi donc demain les amis à 17h30 je sais pas encore ce qu'on va voir ça sera au feeling en fait je prépare pas forcément grand chose parce que j'ai envie de découvrir aussi voir peut-être des choses que j'ai pas encore que je connais pas encore mais en tout cas on se retrouve demain comme je dis on va continuer assez facilement sur sur assez facilement entre guillemets sur les patterns c'est à dire qu'on va aller sur des patterns que je maîtrise un petit peu que je vais pouvoir vous montrer et plus on va avancer moins il y aura de patterns que je connais et plus il y aura de nouveaux patterns que personne ne connaîtra peut-être que moi je ne connais peut-être pas moi-même et que vous connaîtrez peut-être aussi vous allez pouvoir m'aider à monter en compétences là-dessus mais en tout cas on se retrouve demain à 17h30 n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube sur Twitter aussi les amis la rediffusion sera en ligne dès demain ou même dès ce soir si c'est suffisamment rapide en tout cas je vous souhaite à tous une bonne soirée le pattern visitor mode hardcore alors celui-là on le verra plus tard parce qu'il demande quand même beaucoup de travail parce qu'il est vraiment difficile à expliquer donc on y reviendra à ce moment-là sorry sorry I don't speak very well in English sorry 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 bon bah écoutez les amis je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain 17h30 et puis bah road to partnership avec Twitch c'est l'objectif aujourd'hui on était plus ou moins une trentaine j'espère que ça crée un petit peu plus d'engouement le fait de faire plus de live mais en tout cas merci à ceux qui sont toujours là aux nouveaux arrivés, aux nouveaux followers et aux abonnements je vous remercie beaucoup et on se retrouve demain à 17h30 bonne soirée à tous, ciao ciao